Bonjour et bienvenue sur mon site up1.fr ou sur ma chaîne YouTube Romuald Corrèze Je vais vous parler aujourd'hui de la façon d'appeler ou de lancer un logiciel de retouche d'images avec Excel Vous reconnaissez ici cette petite liste qui est une liste d'oeuvres d'artistes, d'oeuvres picturales que j'ai déjà présenté dans plusieurs de mes tutoriels et que vous pouvez voir comment on fait sur mon site, ici up1.fr Vous venez dans Téléchargement et pour l'instant c'est à la page 5 mais ça évolue toujours Vous l'avez ici, c'est Album Photo VBA Là vous avez la vidéo de présentation, vous pouvez même télécharger le classeur Donc je ne vais pas en parler sur ce tutoriel, la façon dont ça se construit cette liste Je vais vous parler plutôt de la façon dont on appelle un logiciel de retouche d'images lorsqu'on choisit une image Ici vous choisissez l'image que vous voulez et lorsque vous avez celle que vous voulez, vous la sélectionnez et vous cliquez sur Modifier cette image comme ceci Le logiciel GIMP se lance mais on peut lancer n'importe quel autre logiciel et vous avez donc votre image que vous pouvez modifier comme vous voulez avec le logiciel de votre choix Ici j'ai ouvert GIMP, ça pourrait être Paint, ça pourrait être Photoshop ça pourrait être n'importe quel logiciel d'image Donc je vais vous expliquer comment on fait avec VBA On va lancer VBA, création Visuiser le code Si vous vous souvenez bien, le principe c'est que on choisit une photo dans la colonne ici, la colonne B Ensuite on la sélectionne avec la souris Et ensuite on appuie sur le bouton Modifier image Donc on suppose qu'on a sélectionné l'image et ensuite on appuie sur le bouton Images Modifier cette image pour arriver à cette macro Donc la première chose, on va déclarer les variables Dimimg puisqu'on va travailler sur des images Et on va aussi aller chercher dans un répertoire String, je pense que ce sera bon S'il en faut d'autres, on en rajoutera Ensuite on va vérifier qu'une image a été sélectionnée Et que ce qui a été sélectionné est bien une image Parce qu'ici par exemple Pour entrer dans l'éditeur VBA Je me suis mis en mode création Et j'ai sélectionné ce bouton Ce bouton n'est pas considéré comme une image Bien que ce soit quand même une forme Et si jamais je ne précise pas que je veux que ce soit une image Une picture en fait Et bien ça risque d'essayer de travailler sur une autre image Comme ce bouton Donc on va faire une petite condition Et tout va se jouer à l'intérieur de cette condition Cette condition vérifie que le type de la sélection Du nom de la sélection Est une picture Comme ceci C'est à dire une image Oubliez Excusez-moi On va définir répertoire Parce que ça sera trop tard ensuite Donc le répertoire chez moi C'est Thisworkbook.paf Ok je concatène Le répertoire Travail Photo Donc cette condition vérifie Que le type de la sélection Donc de l'image Est picture Ce qui est le cas pour les images JPG Et on va donner une valeur à img Donc img Égale à rep Donc mon répertoire Auquel je concatène Sélection Selection Même Donc le nom de la sélection C'est à dire de l'image Que j'ai sélectionné Ici Avant de cliquer Sur le bouton modifier une image A partir de là On peut appeler Notre logiciel de retouche d'image Alors c'est shell Alors c'est shell Donc chacun se lâche Shell CHR De 34 CHR de 34 Ce sont des guillemets En fait Je concatène C Deux points Windows Alors je l'aide En système 32 MS On va mettre Paint Et ensuite Je vous montrerai Pour Gimp Point Exe Je ferme les guillemets Je concatène D'autres guillemets Avec CHR De 34 A nouveau Je concatène Un espace Entre guillemets Et je concatène CHR De 34 A nouveau Il y a beaucoup de concaténation Je suis en train de construire Une chaîne de caractère En fait Une ligne de commande Ensuite Je concatène IMG Et je concatène CHR De 34 Et je termine Par virgule 1 Voici Donc avec ça Je vais en fait Dans le répertoire racine De mon disque dur Je vais dans le répertoire Où se trouve MSPaint Point Exe Donc chez moi C'est dans Windows Et système 32 Dans le disque C Et ensuite Je concatène Donc je vais Rapprocher comme ceci Ou plutôt comme ça Comme ça vous aurez Toute la ligne D'un seul coup Voilà Je vous laisse le temps De faire Un arrêt sur image Je fais cette ligne Pour aller chercher MSPaint Point Exe Et ensuite J'y mets Donc le nom De mon image De façon A pouvoir Ouvrir Le MSPaint Donc Paint De Windows Avec mon image Bien On va voir Comment ça fonctionne S'il n'y a pas de bug Voilà Donc je sélectionne L'image Vous voyez Elle est sélectionnée Et je clique Sur modifier Cette image Bug Bien Alors mes abonnés Ne seront pas surpris Ils savent que ça m'arrive Tout le temps Qu'est-ce que j'ai oublié Encore une fois C Ça ne va pas Il faut un anti-CH C'est C Deux points Anti-CH Alors refaites Un arrêt sur image Pour ne pas vous tromper Comme moi Ici C'est C Deux points Anti-CH A chaque fois Qu'on change de répertoire Donc on met un anti-CH Alors maintenant On va retenter Donc c'est sélectionné Je clique sur Modifier cette image Et vous voyez Il y a Paint Qui s'ouvre Avec mon image Et à partir de là Je peux la redimensionner Je peux y écrire Quelque chose Le nom de l'artiste Par exemple Je peux faire Tout ce que je peux faire Avec Paint Bien On a vu ça avec Paint Je vais vous montrer Comment on fait tout de suite Avec Gimp Donc je retourne Ici Dans le code VBA Je vous laisse Ceci en commentaire Donc là La formule pour Paint Je vais vous dire Comment on lance Maintenant Gimp Évidemment Il faut l'avoir Téléchargé au préalable Mais ça Vous pouvez le faire Puisque c'est gratuit Donc ça pose aucun problème Ou si vous avez Photoshop Vous le faites avec Photoshop C'est pas le problème Donc pour Gimp C'est Shell C'est un petit peu pareil Que au dessus C'est HR234 C'est HR234 Voilà comme ceci On concatène donc C'est deux points Antislash Programme File Slash Gimp Gimp2 je pense C'est répertoire bin Et enfin Gimp Tirez De Ça ça dépend De votre version Ensuite Point 10 Moi j'ai la version 2.10 Point Exe Je ferme mes guillemets Et je concatène CHR234 Pour créer des guillemets Donc Auquel je concatène Un espace Je concatène Un nouveau CHR234 Et encore IMG Puisque c'est une variable Ça sera IMG Ce sera l'image Que vous aurez sélectionné En fait Ni plus ni moins Et CHR 234 1 Voilà Vous voyez que c'est tout à fait Comme la ligne du dessus Sauf Ce chemin là Qui n'est pas le même Puisque le programme N'est pas au même endroit Moi mon Paint Il est dans System32 Alors que Gimp Il est dans Programme File Gimp Bin Et Exécutable Voici Donc on va voir Comment ça fonctionne Si je ne me suis pas trompé La photo est sélectionnée Je clique sur Modifier image Gimp se lance Voilà Et mon image S'ouvre Dans Gimp Et là Vous avez un logiciel Beaucoup plus complet Qui vous permet De travailler votre image Voilà Ce n'est pas plus compliqué Que ça Quelques lignes de code Encore ici Il y en a une en trop C'est soit MS Paint Soit Gimp Mais je vous rappelle Vous pouvez aussi mettre Photoshop Ou un autre logiciel Une simple toute petite macro Vous permet de faire ça D'appeler un logiciel De retouche d'image Avec Excel Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie Pour votre attention Et je vous donne rendez-vous Pour un prochain tutoriel A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada